Bonjour et bienvenue sur Guidance et Messages de vie, je suis ravie de vous retrouver les poissons, soleil, ascendant, lune, Vénus en poisson. On se retrouve pour vos lectures sentimentales, amour, pour le mois de mars 2024. On va regarder les énergies qui vont ressortir, que tu sois en couple triangulaire, célibataire, les célibataires, bref, Rachel, je ne sais plus parler, célibataire. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Les cartes sont tirées en off, tu as l'oracle de Voglio Bene et Sandy Tattoo, collaboration de dingue, les illustrations sont magnifiques, dis-moi que tu m'aimes, il est sublimissime. On a le tarot golden, art nouveau tarot, c'est magnifique aussi, tout est beau, tout est en dorure, j'adore. Et tu as le petit oracle de tes anges qui ont un petit message à te communiquer, c'est du général les poissons, ça ne parlera pas à tout le monde, tu prends uniquement les messages qui résonnent et tu vas avoir ton signe lunaire, ascendant et Vénus, Vénus planète de l'amour. Allez, on y va tout de suite les poissons, on part tout de suite avec les couples, c'est parti. Allez, coucou, les poissons, je t'ai rapproché. Carte centrale, on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Première quinzaine, deuxième quinzaine et ta petite carte ici. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. On y va, wouh ! Les poissons, dites-moi, vous ne m'avez pas tout raconté. C'est mariage, accord, officialisation. Alors, je ne l'avais jamais sorti depuis le mois de janvier que j'ai fait les lectures sentimentales. Mais pour ce mois de mars, vous êtes deux à avoir ressorti. Et c'est pour les couples, si je me souviens bien. C'est canon, on parle d'union, on parle d'association, on parle de... Alors, ce n'est pas forcément quelque chose que tu officialises devant monsieur et madame le maire. Mais il y a l'idée peut-être d'engager, de proposer, de suggérer, de demander. Il y a peut-être une demande qui est en préparation, les béliers. Waouh ! Bon, ça ne parla pas à tout le monde. Vous n'avez pas tous demandé votre partenaire en mariage. Mais c'est très beau. Il y a beaucoup d'amour derrière cette énergie. Elle est très puissante, cette carte. On regarde, première quinzaine, dix de bâton. Waouh ! Tes efforts payent. La mort, chamboulement et la tour. Donc, c'est bien ça. Nouvelle vie. Oh la vache ! Soleil ! Oh 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 ! Rachel, calme-toi ! Oh les poissons ! Il y a quelque chose de ouf. Je pense que c'est une demande en mariage qui est inattendue. Bon, là, je vais rester campée sur ma demande en mariage. Vous allez m'insulter parce que vous allez dire « Ouais, mais les autres qui ne sont pas demandés en mariage, vous faites quoi ? » Je suis désolée, mais là, il y a quelque chose de magnifique. Punaise ! Le jugement. Moi, c'est une blague. Et le pape ? Le pape, c'est l'officialisation, le mariage. Comment que ça se passe, là, les poissons en couple ? Vous ne m'avez pas invité ? Moi, je ne suis pas d'accord ? Waouh, c'est magnifique. 10 de bâton. Fini les fardeaux, les souffrances. Peut-être des familles qui n'étaient pas pour ce mariage. Peut-être quelque chose qui a été difficile à surmonter de par votre couple. Peut-être une épreuve de vie qui a dû être traversée et qu'à l'issue de cette finalité, de quelque chose qui a peut-être été validé auprès d'un juge. Je ressens qu'il y a quelque chose de très puissant qui vous a freiné dans votre envie de concrétiser votre amour ou de révéler votre amour au grand jour. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains poissons, je ressens une dualité. Alors, je ne parle jamais, jamais de religion, mais j'ai le sentiment qu'il y a eu un blocage par rapport à votre différence. Et là, on est vraiment sur un virage à 360 degrés, à 180 degrés plutôt. Il y a une direction mort-renaissance-tour. Il y a un chamboulement phénoménal. C'est phénoménal avec la tour et la mort. On risette tout son passé. Il y a peut-être eu une situation qui était très compliquée à supporter, à subir, à assumer. Il y a eu quelque chose de difficile à assumer. Et là, au mois de mars, je ne m'attendais pas à ça. Cinq arcanes majeures sur six cartes, mais de libération, de chamboulement, transformation, soleil. Bonheur, succès, amour, officialisation, le pape. Waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Dites-moi les poissons, dites-moi en commentaire. Vous ne me laissez pas comme ça, vous m'expliquez si ça rentre dans votre chemin de vie. Parce que là, avec la carte du soleil qui vient justement, la libération, c'est ce que je ressens. Il y a eu une épreuve qui a été compliquée à porter. Parce qu'on a la dix de bâton, c'est qu'il y a quelque chose qui... Je ne sais pas pourquoi, je vais avoir des émotions, évidemment. Je vois beaucoup de larmes. Je ressens beaucoup de... Alors, c'est une très belle lecture. C'est magnifique. Mais je ressens beaucoup d'épreuves, de beaucoup de temps. Il y a eu le temps qui vous a bloqué. Je ne parle pas en semaine, en mois. Je parle en année. Ça a été long. Ça a été difficile. Peut-être que, pour certains, vous avez vécu une épreuve dans votre couple. Et que là, on est dans une phase de guérison totale. De libérer les choses, les traumatismes, les fardeaux qui ont été compliqués, les épreuves de vie. Il y a eu de la révolte autour de vous. Je ressens qu'il y a eu des personnes révoltées autour de vous. Je vais prendre une punaise. Non, moi, je n'ai pas besoin de reprendre une. Mais je vais reprendre une carte centrale pour recouvrir mariage, accord et officialisation. Le soleil, on est vraiment dans l'abondance de l'amour de son couple. Le jugement, c'est se libérer. Pour moi, ce jugement, c'est il libère ce disque de bâton qui ont été difficiles à porter, à subir. Je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un de malade autour de vous qui a empêché une union. Je sens que quand on est dans une... Ça, c'est comme s'il y avait le mur du son qui avait été atteint. Tu sais, le bruit que tu entends là, en plein été. Là, il y a le mur du son qui retentit parce qu'il y a eu quelque chose qui a été dépassé. C'est très puissant. C'est très puissant. Les poissons en couple, soleil rascendant, lune, vénus en cancer. En poisson, pourquoi cancer ? Peut-être que toi, tu regardes la vidéo et que tu es cancer. En vénus, en lunaire ou en ascendant. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici ? Poisson, soleil rascendant, lune, vénus en poisson. Une carte centrale. Regarde. Regarde. Qu'est-ce que je te disais ? Je te disais que c'est par rapport à quelque chose qui a été lourd. Quand je te dis, je ressens des larmes. Je sens une souffrance derrière cette libération de concrétiser votre couple. Trois d'épées. C'est la plus difficile à traverser, la trois d'épées. C'est une souffrance qui vous meurtrit jusqu'au plus profond de vos tripes. Soleil. Ouh, je vais pleurer. Oh non. Et roi de coupe. C'est canon. Les poissons, il y a quelque chose de très poignant, de très puissant derrière votre lecture. Tu mets en commentaire, c'est très beau. Vous concrétisez quelque chose que vous avez supporté depuis de nombreuses années. Peut-être que vous retrouvez quelqu'un. Peut-être que vous avez été éloigné de votre amour, de votre vie. Que vous avez peut-être remué ciel et terre. Ah punaise, vous êtes le dernier, je vais être éclatée. Peut-être que vous avez remué ciel et terre pour avoir cet amour parce que ça a été difficile de l'obtenir. Parce que de l'obtenir, après, j'aime pas trop parler parce que ça fait un peu matériel, mais de vivre avec cette personne, d'officialiser. Il y a peut-être un rapprochement géographique parce qu'il y a eu quelque chose qui a été long et difficile à attendre. Waouh, les poissons, on a quoi comme message ? Compassion. Attendez, je reprends mes esprits ? Punaise, c'est cool, je suis contente. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu aimeras et tu respecteras tel que tu es. Waouh, tu te respecteras tel que tu es. Les poissons, vous mettez des commentaires, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé là, d'accord ? Tu lacs, ça prend deux secondes avant de quitter la vidéo, tu mets un petit pouce. Ça nous fait plaisir, c'est vraiment un petit rien, mais je peux vous assurer, quand on voit des petits pou pousses, on est content quand même. La meuf qui m'a dit, donnez-moi des petits pou pousses. Je vous fais des gros bisous les poissons, like, partage, abonne-toi. Instagram, il y a des petits quelque chose qui part chez toi toutes les semaines dans ta boîte aux lettres de ma part. Va sur Instagram, mets des commentaires sur les vidéos et puis tu es sélectionné le samedi à une heure en vidéo live. Je fais une petite sélection, enfin, je sélectionne une personne sur tous les commentaires et je t'envoie quelque chose rien que pour toi. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu vas en adresse, en barre de description, pardon, et tu as mon adresse mail guidant ces messages de vie au pluriel 1.0 arroba gmail.com. Je te fais des bisous poissons et on passe directement aux poissons en triangulaire. Allez, coucou, les poissons en triangulaire. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Alors, je ne sais pas si toi qui es en triangulaire, tu vas regarder aussi les couples. Mais les couples, c'est un truc de malade mental. Parce que généralement, les triangulaires, ils vont voir un peu ce qui se passe au niveau des couples. Wow ! Bref, je vais me remettre de mes émotions. On y va. Les poissons en triangulaire, nous avons lâcher prise, respiration accalmie. Elle ressort souvent ici. On l'a sorti pour les sagittaires, on parle vraiment de douceur, de prendre du recul. Arrête de te prendre la tête. Moi, je veux un 6 d'épée, je veux un 4 d'épée où on met son mental en off, où on prend du recul. C'est vraiment l'idée de, ok, ça se passe comme ça, pas de souci, j'accueille. On y va ? Chariot, mouvement, reprise de contrôle, cavalier de bâton. On met des choses en place. Reine de bâton, j'adore. Non, roi de bâton, pardon. Le séducteur, celui qui est sûr de lui, qui a beaucoup de motivation à créer avec ces deux énergies-là. Comment te dire que poisson triangulaire, tu vas avoir envie de faire des choses. Alors, tu as peut-être réservé des billets. Il y a une surprise, quelque chose. Mais tu vas vouloir faire des surprises à ton partenaire. Je pense qu'il n'est pas prêt. Parce que là, tu engages. Tu ne demandes pas. C'est je fais, j'ai réservé, on va là, on fait ça. Comment ça se décante ? Fou, tu vois ? Ça, c'est le lâcher prise. Ça, c'est tu fais. Je m'en lance. Je me lance. C'est comme si tu osais faire là. C'est comme si, ici, poisson, pour mois de mars, il y a quelque chose que tu lâches. Tu lâches les chevaux, justement. Parce que tu as envie d'engager, tu as envie de vivre. Les amoureux et les magiciens, punaise, les poissons, vous êtes des ouf. Parce que les couples, on avait cinq arcanes majeures, vous en avez quatre. De puissance, je ne sais pas ce qui se passe pour vous au niveau des planètes, les poissons. Comment ça se passe énergétiquement ? Mais là-haut, il y a quelque chose qui vous permet de vous lâcher, de vous libérer. Comme si vous étiez enfin aligné à ce que vous avez toujours voulu être. Tout ce que vous avez voulu révéler, intentionner, créer. Je choisis, je suis celle qui prend les décisions. On prend des décisions, ici, de vouloir engager quelque chose. Mais je vais recouvrir parce qu'on a le fou, donc l'innocence. Je me lance dans l'insouciance, je ne sais pas ce que ça va m'apporter, mais j'ai envie d'y aller. Ici, on a les amoureux. Il y a beaucoup d'amour, mais il faut décider, il faut choisir quelque chose. Et on a le magicien. On a se réaliser soi. C'est avoir l'importance aussi dans sa relation triangulaire. C'est avoir de la valeur. On vous voit à travers les yeux de ton autre, vous êtes en triangulaire, donc il y a une autre personne à côté. Ou vous êtes peut-être celui qui en a deux, ou celle qui en a deux. Il y a comme s'il y avait à travers vos regards mutuels, regarde ce qui se retourne, cavalier de couple. Le cavalier de couple, c'est l'amoureux, c'est le lover. C'est comme s'il y avait un sentiment de renouveau dans votre relation amoureuse. Comme s'il y avait un épanouissement, comme si rien ne pouvait vous arriver avec le magicien. Mais je vais recouvrir les amoureux ici. Les amoureux pour les poissons en triangulaire. Solaire ascendant, lune, Vénus, poisson solaire ascendant, lune, Vénus en poisson. Pour les triangulaires, s'il vous plaît. On va regarder ce qui se passe pour vous. Les poissons triangulaires, solaire ascendant, lune, Vénus, Mars. Et on veut pour les amoureux, l'équilibre, l'échange. Je pense que la décision qu'il est nécessaire de prendre avec cette carte des amoureux, c'est de... Peut-être que tu avais beaucoup de sollicitations de la part de ton partenaire qui a quelqu'un d'autre. Et tu ne répondais pas présent ou présente. Et avec la carte des amoureux, tu décides de donner le change. Tu m'as apporté beaucoup. Maintenant, moi, je peux m'ouvrir. J'ai le sentiment que tu tombes le masque ici, poisson, avec ton partenaire non officiel. Regarde, valet de coupe. Tu tombes le masque et tu as envie de vibrer. Le cavalier de coupe, c'est celui qui découvre l'amour. C'est celui qui est dans des belles intentions. C'est celui qui se sent aimé. Oui, il y a quelque chose qui est novice, mais je tente, j'ose, huit de coupe. Je sors de mes craintes, de mes peurs émotionnelles. Regarde, je te dis, six d'épée, lâcher prise. Tu changes ton mental. Et c'est pour ça que tu es en pleine libération et réalisation de ton plein talent dans ta relation. Parce que le magicien, c'est vraiment, je me réalise, je ne me mets plus de barrière. En dos de deck, on a le diable. Le diable, dans cette lecture-là, il y a vraiment une attraction chimique. Chimique, tu vois ce que je veux dire, palpitante d'attraction sexuelle. Il y a l'idée de vraiment vibrer à fond la relation ici, les poissons, en triangulaire. On a quoi comme petit message pour toi ? Créativité. C'est ouf. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. C'est ce que tu vas faire. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Avec la carte du diable au dos de deck quand j'ai voulu recouvrir la carte du magicien, tout est permis. C'est exactement ça. Tu vas te laisser la possibilité de tout te permettre. Fais comme bon te semble, poisson. Prends soin de toi. L'essentiel, c'est que tu sois aligné avec tes choix de vie. Tu likes, un petit pouce, tu partages, tu t'abonnes. Instagram, consultation privée. Tu as mon adresse mail en barre de description. Tu as tout ce dont tu as besoin. Je te laisse faire fouillette et de trouver ton bonheur. Je te fais des bisous et on passe aux poissons célibataires. Allez, les poissons célibataires, on va regarder ici la carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes, illustration, voglio bene, on a quoi ? Passion, désir, sexualité. Dis donc, les poissons, ça cartonne. Que tu sois en couple triangulaire ou célibataire, Didius, c'est chaud patate. C'est magnifique. Là, j'ai le sentiment que les célibataires, soit il y a deux possibilités. Soit vous continuez à être célibataire et vous voulez avoir des one-shot en permanence. Tu vois ce que je veux te dire ? Protège-toi, c'est important. Soit tu t'ouvres à une relation bien spécifique. Tu as envie de t'investir. Wow ! On y va ? Deux de pentacles. Ouais, tu jongles. Mais est-ce que tu jongles sur plusieurs personnes ? Dix d'épée, parce que tu as envie de vivre. Tu as envie de profiter, parce que ça a été tellement difficile par le passé. Valet d'épée, fais juste un peu attention là. Poisson, attention poisson. Parce que là, je ressens qu'il y a comme une étape que tu voulais gravir sans vivre celle qui est en intermédiaire. Est-ce que tu vois l'idée ? Passion, désir, sexualité. C'est comme si tu voulais consommer quelque chose, alors que tu as une étape qui n'est pas été validée. Et que tu fais tout ça, tout ça parce que deux de pentacles, le deux de pentacles, il jongle avec plusieurs situations. Tu vois ce que je te dis ? Je te disais, one shot, tous les jours un 1, tu vois l'idée ? Et le valet d'épée, c'est justement, c'est moi qui décide, je veux, je fais et j'assouvis. Même si là où il va découvrir, c'est de la nouveauté pour lui. Fais attention de ne pas te brûler les ailes, as d'épée. Oh la vache ! Ah ouais, t'as décidé, t'as décidé. As de denier, punaise ! Eh ben ouais, là tu vas t'éclater. C'est exactement ça. Deux as. Ça, c'est toi qui décides. Mais ça, tu sais pourquoi ? C'est parce que t'as tellement subi une situation ici, dans laquelle t'es été... Je pense que tu t'es longtemps sous-estimé que t'as beaucoup manqué d'estime de toi, avec cette dix d'épée, et d'un seul coup, là, il y a quelque chose qui se passe. Là, tu vas profiter, c'est cool. Et tu mets un point d'honneur à ça avec les deux as. Toi, là, c'est célibataire qui... C'est pas que tu deviens couple, pas du tout, au contraire. Là, tu vas vouloir profiter de la vie. Si tu vois ce que je veux dire. Mais tu vas vouloir profiter de la vie parce que tu te sors. Et je pense que c'est quelque chose qui a été longtemps dans ton âme, dans ton être. Ce manque d'estime, ce manque de valeur, ce manque de... Je suis. Je suis. Tu te regardes dans le miroir et je suis. Je suis beau. Je suis belle. Je suis fière. Je suis... Quelle que soit... Ta génération. Dernièrement, en consultation privée, une personne m'a dit... Je suis profondément convaincue que l'on doit être la femme d'eux pour avoir des amis. What ? Parce que cette personne-là considérait que si on n'avait pas de partenaire dans sa vie, on ne pouvait pas envisager d'avoir un environnement social. Mais alors pas du tout, les gars. Quand vous venez au monde, on est une unité. On n'a pas besoin de qui que ce soit pour avoir, pour être. Et là, c'est ce qui se passe pour toi. C'est pour ça que je te parle de cette situation. Parce que là, tu vas prendre conscience que tu es. Mais j'engage parce que je prends conscience de ma valeur, de mon intériorité, As de Pentacle, de ma valeur et de ma capacité à décider que je peux engager de célébrer mon célibat tout en étant accompagné, en ayant une vie sociale, en sortant, en célébrant. Pas forcément besoin de célébrer un mariage. Je célèbre mon célibat. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait la part des choses et je me donne de la valeur. C'est vraiment le point d'honneur si j'avais dû mettre un titre pour vous, les célibataires. C'est je me donne enfin de la valeur par rapport à des personnes qui vous ont écrasé par le passé. On n'a pas besoin de quelqu'un pour avoir un entourage. Pas du tout. Que tu sois homme ou femme. Surtout pas dans notre génération actuelle. Et si tu as un quadrin, un quinquennat, quel que soit l'âge, quel que soit l'âge, si tu te sens seul, ouvre, va chercher, va chercher. C'est à toi de mettre en place. Quand on dit oui, mais je n'arrive pas, je ne connais personne, je n'ai pas d'amis. C'est parce que tu choisis. Crois-moi que c'est toi qui mets tes barrières. C'est toi qui mets tes barrières. Change ta manière de visualiser les choses. Qu'est-ce qu'on a pour toi ? Action. Qu'est-ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure où je suis en train de t'engueuler ? Je te dis quoi ? Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Punaise, c'est ce que je viens de vous expliquer les poissons. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprend une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte et la confirmation que Dieu, tu mets ce que tu veux à la place de Dieu, et tes anges, tu mets ce que tu veux à la place de tes anges, t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Tu m'étonnes. Regarde-moi cette beauté. Regarde-moi cette légèreté de vivre. Je veux te voir m'envoyer des photos et de me dire que tu es pleine de bonheur, poisson. Je te fais des bisous. Kiff, 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 kiff. Vibre, je te fais des bisous. Prends soin de toi. Tu likes un petit pou pouce, ça nous fait plaisir. Tu t'abonnes, tu partages. Va sur Instagram tous les samedis, tirage au sort des messages qui seront laissés sous les vidéos hebdo. Je te tire au sort et je t'envoie un petit quelque chose à la maison. Et tu as mon adresse mail en barre de description si tu as besoin d'une consultation privée. Je te fais des gros bisous, poisson. Prends soin de toi. Je te fais un gros bec. Plein de gros bisous, les poissons. Passez un beau mois de mars. Et puis, on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.